En bon moine, Saint-Etienne d'Obasine aimait le silence. Il l'aimait tellement qu'il n'a laissé aucun écrit. Et pourtant, celui qui visite Obasine peut aujourd'hui encore entendre son message, pour peu qu'il en prenne le temps. L'abbaye, la forêt, le canal des moines nous parle encore de lui et de sa prière. Etienne naît vers l'an 1085 à Biézlo, en Xintry, dans l'actuel sud-est de la Corrèze. Les parents, fervents chrétiens, sont d'une aisance modeste. Lorsqu'il atteint l'âge de fréquenter l'école, il le conduit à Plot, dans le Cantal, dans une maison dirigée par des clercs. Etienne fait des progrès rapides et acquiert en peu de temps une connaissance approfondie des livres saints. Dès sa jeunesse, il prie intensément et aide les pauvres lorsqu'il le peut. Aussi, personne n'est surpris de le voir devenir prêtre quelques années plus tard. Son esprit, mélange d'une fermeté naturelle adoucie par l'onction de la grâce, frappe déjà les foules et subjuge les cœurs. Poussé par un grand désir de solitude, le prêtre décide de consulter un homme à la grande réputation de sainteté, Étienne de Mercœur, disciple de Saint-Robert de Molême, l'un des fondateurs de l'Ordre des Cisterciens, une branche des moines bénédictins. Conforté dans son projet, il rentre chez lui. Après un dernier repas pris avec ses parents, il se retire, la première semaine de carême, en compagnie d'un ami prénommé Pierre, prêtre lui aussi. Leur chemin les amène dans une gorge, à mi-chemin entre Tulle et Brive, au sein d'une forêt profonde, ceinturée de rochers. Le feuillage est si dense que la forêt est appelée Opacina, ce qui signifie opaque. Ce nom deviendra Obasine, dans un lieu que Dieu avait pourtant destiné à resplendir de lumière. Les deux hommes bâtissent une simple cabane couverte de chaume, adossée à un grand arbre. Leur vie de solitaire est faite de grandes et même d'extrêmes mortifications. La prière et le silence emplissent chaque instant, leur permettant de se tourner continuellement vers le ciel. L'erreur que l'on fait souvent en considérant l'ascétisme, c'est de le voir sous un angle un petit peu platonicien, c'est-à-dire ou manichéen, comme une espèce de mépris de tout ce qui est les réalités terrestres, le corps, etc. Non, je pense que l'ascèse, c'est un outil pour dominer les passions intérieures, en fait, et paradoxalement, je dirais que c'est un outil qui permet d'entrer plus en communion avec la création. Et donc, de retourner d'une certaine manière au paradis, puisque l'affaire du paradis, enfin bon, selon le texte de la Bible, qui est symbolique mais très très instructif, ça commence par une affaire d'appétit, de convoitise. Et donc, justement, l'ascèse, c'est un petit peu l'inverse, c'est la maîtrise de tout ça. Et donc, ça se manifeste, à mon sens, c'est très très symptomatique en ce qui concerne la vie de Saint-Étienne, dans sa relation avec le monde animal, en particulier. On a plusieurs anecdotes. Donc, les bœufs qui ont amené la fameuse pierre que l'on voit ici, derrière nous, la vasque de la fontaine, qui est un bloc monolithe, etc., qui avait beaucoup de mal à avancer dans la plaine de la Rouanne. Et c'est Étienne qui est venu les encourager, en leur parlant à l'oreille, pendant toute la montée, de façon à ce qu'il l'amène gaillardement jusqu'ici. Donc, d'autres anecdotes, où ses frères n'arrivaient pas à attraper des mules qui s'étaient échappés, et puis, par le charme de sa parole, Étienne les a fait revenir. On dit même que sa propre mule a pleuré pendant trois jours, quand il est mort. Enfin, tout ça, parce qu'il y avait ce sens, justement, du retour au type de relations qui existaient au paradis entre les créatures, qui sont des réactions, des relations de non-violence, d'harmonie, de paix, et non pas d'hostilité, de peur, de prédation, comme ça existe maintenant. Bientôt, un nouveau disciple, prénommé Bernard, rejoint les deux ermites. Comme la petite communauté continue à s'accroître, Étienne envoie, en 1127, Pierre et Bernard auprès de Storge, évêque du diocèse de Limoges qui regroupait alors tout le Limousin pour demander la permission de fonder un monastère. L'évêque accepte et les bénit. La communauté s'agrandit encore. Étienne décide de construire un établissement monastique en bois. Tout le monde se met à l'œuvre. Les frères défrichent et bâtissent tout eux-mêmes. Étienne est toujours le premier à l'œuvre. Dans un souci d'humilité, Étienne souhaite confier à Pierre la direction de la communauté. Mais l'évêque de Chartres, remplissant les fonctions de l'égat du Saint-Siège et par là responsable de l'abbaye, en décide autrement. Il oblige Étienne à prendre l'office de prieur. Dans cette vie d'abandon à la Providence, la nourriture du lendemain n'est jamais assurée. Malgré cette pauvreté, Étienne ordonne de nourrir tous les pauvres qui se présentent au monastère, quitte à puiser dans le nécessaire des frères. Mais Dieu veille et la nourriture ne manque pas. Être ermite, ce n'est pas forcément se séparer du monde et être seul. Donc, il y a une fameuse sentence de Saint Bruno qui a fondé cet ordre d'ermite qui était les Chartreux. D'ailleurs, que Saint-Étienne a voulu rejoindre d'abord. C'était son premier choix, en quelque sorte. Mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons pratiques. Donc, cette formule des Chartreux dit ceci « Ô bienheureuse solitude, ô seule béatitude ». Parce que, c'est un premier aspect, il y a le seul à seul avec Dieu. Il y a la relation absolument essentielle. Mais cette relation avec Dieu, dans la mesure où elle est authentique, renvoie à une relation, alors certes spirituelle et mystique, mais beaucoup plus étendue et qui peut s'étendre à toute la création. Même dans notre vie humaine, finalement, le réseau de relations concrètes, j'en ai, je dirais, qu'on peut avoir, est assez limité. Mais justement, le retrait de la vie solitaire est paradoxalement une façon de s'unir beaucoup plus largement à tous les autres. Le moine est celui qui, séparé de tous, est uni à tous. Donc, il faut entendre séparé physiquement de tous, également, est uni spirituellement à tous. Et donc, voilà, c'est finalement une espèce de nouvel élan pour une communion qui est beaucoup plus vaste. Soucieux de donner à son groupe plus de stabilité et d'en assurer la continuité, Étienne se met à visiter différents monastères. À la grande chartreuse, Guig, qui dirige alors cet ordre, lui préconise de se joindre au cistercien, qu'il qualifie de voie royale. Étienne suivra ce conseil à son retour à Obazine. Et pourtant, il lui coûte d'abandonner la vie d'ermite pour épouser la règle de Saint-Benoît, conçue pour des moines vivantes en communauté. Mais il a discerné qu'elle était la plus à même d'aider ses frères à se sanctifier. Alors, pour eux, il sacrifie ses goûts personnels, en particulier son désir de solitude. Sa famille spirituelle ne cesse d'augmenter, y compris chez les femmes. 150 d'entre elles viennent imiter Étienne. Afin de répondre à cette demande, il fonde un monastère double, c'est-à-dire un monastère d'hommes et un monastère de femmes réunis sous l'autorité d'un même abbé. Il choisit de bâtir la maison démoniale dans une vallée étroite, bordée de rochers inaccessibles, où descend le Kouarou. Ce ruisseau donnera son nom au monastère. Utilisé comme carrière à la révolution, il n'en reste plus aujourd'hui que quelques ruines. Comme le pape Eugène III, ancien moine cistercien, vient présider un concile à Reims vers 1146, Étienne décide de faire le voyage pour lui demander d'affilier enfin sa congrégation à l'ordre de Cito. La présence d'un monastère féminin interdite par les statuts de cet ordre complique l'intégration. Mais Étienne ne veut pas abandonner celles qu'il considère comme ses filles. Le pape accepte. En 1147, l'abbaye deviendra officiellement cistercienne. Le développement de l'abbaye continue sous l'impulsion énergique d'Étienne. Doté d'un tempérament fort et exigeant, traitant riches et pauvres de la même manière, il sait aussi se montrer consolant face aux faiblesses de ses moines. Il n'a qu'un seul objectif, le salut de ses frères. Face aux besoins grandissants, décision est prise d'amener par un aqueduc l'eau du Kouarou au monastère. C'est le pittoresque canal des moines qui serpente à flanc de colline sur près de 2 km et fait aujourd'hui encore la joie des promeneurs. La première pierre de l'église est posée en 1156. chapitre, dortoir, cuisine, réfectoire, cloître s'élèvent peu à peu. Mais le zèle de l'infatigable abbé ne se limite pas à Obazine et au Kouarou. Il est à l'origine de plusieurs abbayes-filles. Citons par exemple l'abbaye cistercienne de Lavalette, engloutie par la mise en activité du barrage de Chastan en 1951, et l'abbaye de Bonnegues, vendue comme bien national durant la Révolution. Étienne d'Obazine meurt en 1159 dans cette abbaye de Bonnegues, à l'âge de 74 ans. Son corps est ramené à Obazine. Une grande foule l'accompagne durant ce dernier voyage, désireuse de voir, de toucher, une dernière fois, celui qu'elle considérait déjà comme ça. Une opinion confortée par les nombreux miracles que ses restes déjà commencent à opérer. On dit que peu avant sa mort, en tout cas, il a fait cette espèce de promesse que tous ceux qui passeraient par son monastère dans les générations futures seraient sauvés parce qu'il étendrait sur eux sa protection. Donc voilà, il y a cette idée de responsabilité spirituelle pour autrui. L'abbaye d'Obazine abritera une communauté de moines jusqu'à la Révolution. Vers 1860, un orphelinat de filles qui, géré par les religieuses du Saint-Cœur de Marie, s'installe dans l'abbaye. Coco Chanel y aurait passé une partie de sa jeunesse. Son futur logo aurait été inspiré par les entre-lacs des vitraux de l'abbaye. Aujourd'hui, une communauté de frères et de sœurs melkites, c'est-à-dire de rites orientales, mais rattachées à l'église catholique, anime ce lieu de prière et accueille les pèlerins et touristes. À quelques mètres de l'abbaye se trouve le monastère des Sœurs. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la chapelle, toujours ouverte, pour contempler les splendides fresques. Quant à Étienne, son corps repose au sein de l'église d'Obazine, dans un magnifique tombeau du XIIe siècle, sculpté quelques cent vingt années après sa mort. Ce gisant a été ouvert en 1885 et l'évêque de Tulle a alors déclaré authentique ses reliques. N'hésitez pas à confier à ce grand saint vos intentions. Allongé sur le dos, Étienne garde pour l'éternité les yeux tournés vers le ciel. Il porte devant Dieu la prière de ceux qui se confient à lui comme à un frère. Sous-titrage Société Radio-Canada